Salut à tous ! Oui, vous m'avez manqué, mais je me suis dit, allez, on reprend des forces et on revient, ouh ! Alors, léger changement de décor, et j'ai décidé enfin d'enlever le casque pour répondre à vos requêtes. Vous m'y allez si ça vous convient ? Donc, nouvelle rubrique, de quoi s'agit-il ? Bah en fait, c'est un truc que je voulais faire depuis un certain temps, en gros, m'attarder de temps en temps sur un message qu'on me renvoyait via Twitter, via la page Facebook, ou même via la messagerie YouTube, et donc de répondre à une personne directement, même si c'est un sujet que j'ai déjà abordé sur la chaîne précédemment. Comme ça, au moins, c'est vraiment un rapport un petit peu plus personnalisé avec l'individu en question. Donc aujourd'hui, nous allons répondre à une jeune femme qui souhaite rester anonyme, mais étant donné que c'est quand même beaucoup plus simple quand on donne un prénom ou un pseudo à quelqu'un, et étant donné également qu'en ce moment, mon kiff, c'est les jeux vidéo, on va lui donner un nom de perso, et on va l'appeler Zelda, parce que c'est une charmante jeune femme, ouh ! Et quel est le problème de Zelda ? En gros, elle me dit qu'il y a une fille dans sa classe, parce que Zelda est en études supérieures, qui fout une mauvaise ambiance, toujours en train de juger tout le monde, et de râler dans leur dos. Elle ne sait plus comment parler à cette fille, qui s'avère être la première avec qui elle a parlé à la rentrée, du coup, elle fait plus ou moins partie de son groupe, mais le truc, c'est qu'il y a une certaine façon de dénigrer les gens, et un air précieux qui tape sur le système de notre cher Zelda, et pour garder une certaine harmonie, elle ne dit rien, et elle ignore, mais elle sait qu'à un moment, ça va péter, et elle se demande comment gérer ça. Alors, précision également, Zelda m'a envoyé un témoignage un peu plus complet que ça, mais comme c'est assez long, je ne vais pas vous le lire mot par mot, mais effectivement, on comprend très rapidement que la personne à qui elle a affaire est vraiment quelqu'un de particulièrement désagréable, et que tu as envie de mettre des baffes. Du coup, bon, on sent que la situation est délicate, surtout que Zelda me précise quelques éléments qui, on va dire, aggravent la situation. Alors déjà, bon, ma chère Zelda, sache que malheureusement, comme tu t'en doutes, je pense, ça c'est le genre typique de personne qui tape sur le système à tout le monde, que tout le monde a envie de baffer, mais, étant donné que, dans un contexte professionnel ou scolaire, on aura souvent tendance à vouloir garder, on va dire, une certaine harmonie quand on est un peu raisonnable, comme toi et moi, visiblement, forcément, à un moment donné, l'habitude s'installe, et tu as beau avoir une personne insupportable en face de toi, tu as beau avoir une personne insupportable que tout le monde décrit comme étant insupportable quand on parle entre nous, mais en face, on ne dit rien, ben, voilà, au bout d'un moment, entre nous, on va le dire, mais devant la personne, on ne dira jamais. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que si on essaye de dénoncer quelque chose, ben, c'est nous qui allons être catalogués, et cette personne-là, ben, on ne va rien dire du tout. Et, malheureusement, dans ce genre de cas, ben, pour ne pas être pollué, je dirais que, pour l'instant, ta stratégie, elle est plutôt bonne, dans le sens où... comment dire... tu essayes d'éviter la chose, tu essayes de te mettre de côté, et ça, c'est bien. Par contre, tu parles d'explosion. Si tu parles d'explosion, ça veut dire que tu prends l'attitude de cette personne à cœur. Et vu ce que tu m'as expliqué, je le comprends tout à fait. Mais pour ton bien-être, et pour toi, je dois avouer que je pense que le mieux, c'est qu'il faudrait que tu te détaches complètement, progressivement, de cette personne, même si elle est dans ta classe, et même si c'est quelqu'un que tu vas côtoyer tous les jours. Parce que le souci, c'est que, en gros, la solution définitive à ton problème, ce serait que cette personne ne fasse plus partie de ta vie. Sauf que là, on est dans un contexte scolaire, et on se rend bien compte que c'est quelque chose qui n'est pas possible. Du coup, il n'y a pas 36 solutions. Soit tu lui exploses à la figure, et là, malheureusement, c'est ton image à toi qui va souffrir. Soit tu te détaches vraiment au fur et à mesure, jusqu'à ne plus lui parler et ne plus rien dire. Même si elle dit des trucs dans ton dos, même si elle se permet de critiquer ou quoi que ce soit, simplement parce que, bah, toi, tu as ta conscience pour toi, et c'est comme ça que c'est censé fonctionner. C'est-à-dire que toi, à partir du moment où tu as ta conscience pour toi, peu importe les choses que les gens vont dire, bah, écoute, qu'ils parlent s'ils veulent, hein. Comme tu sais, j'ai subi moi-même récemment des attaques quand même assez dégueulasses, et même si le premier jour, j'ai réagi parce que c'était quand même une attaque assez soudaine et, on va dire, assez virulente, maintenant, bah, c'est la vie. Les gens, ils peuvent pas dire ce qu'ils veulent. Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux et c'est ça qui est important. Et je ne sais pas qui tu es dans ton intégralité, mais je sais que tu vaux quand même énormément de choses, comme beaucoup d'entre nous. et du coup, il faut juste, il faut pas que tu te laisses polluer mentalement par cette personne. Je pense que c'est ça la clé. Parce que tu vaux beaucoup mieux que l'attitude de cette personne. Et si ça se trouve, ma vidéo va peut-être pas t'aider parce que c'est vrai qu'on aimerait, dans ce genre de cas, pouvoir apporter le marteau de la justice et pouvoir tout casser pour que tout aille mieux. Malheureusement, il faut faire avec la façon dont la société fonctionne et on n'a pas toujours le choix. C'est pour cela que je réponds comme ça aujourd'hui. Sur ce, ma chère Zelda, j'espère que je t'aurai apporté le soutien dont tu avais besoin, au moins en partie. Et pour toutes les personnes qui sont dans la même situation que Zelda et qui ont des soucis au niveau scolaire ou quoi que ce soit avec des personnes qui ont ce genre d'attitude, évidemment, il y a des nuances. Là, je dis ça à Zelda parce qu'elle n'est pas en train de se faire attaquer directement par la personne parce qu'elle n'a pas de conséquences physiques ou des choses comme ça. Par contre, évidemment, si jamais vous êtes victime de harcèlement scolaire quel que soit le contexte et quel que soit l'âge que vous avez, surtout, 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 ne vous laissez pas faire parce que ça peut avoir des conséquences extrêmement graves et je pense que cette vidéo, même si le message est pour Zelda et même si c'est elle que je voulais soutenir aujourd'hui, je pense que ça, c'est une petite note de fin extrêmement importante. Si vous subissez ou que vous êtes témoin de harcèlement scolaire, surtout, ne soyez pas silencieux. Si vous cherchez un petit peu sur internet, vous pouvez trouver des histoires tragiques et il ne faut absolument pas qu'on laisse passer ce genre de choses. Sur ce, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Sous-titrage MFP.